Bonjour à tous les trois. Effectivement, Benoît, je vous propose de crever l'abcès d'emblée et de nous expliquer pourquoi le live shopping tel qu'on le voit aujourd'hui n'a rien à voir avec le téléachat qu'on a plus connaître à l'époque de Pierre Bellemain et même d'aujourd'hui qu'on peut le voir sur certaines chaînes de télé. Bonjour à tous. Effectivement, la première chose déjà, c'est que c'est sur Internet, pas sur une chaîne de télé, ce qui fait quand même une sacrée différence. Ensuite, on définit en fait une expérience de live shopping comme une expérience immersive et interactive afin de susciter le désir d'achat. Et contrairement à un téléachat où en fait vous avez un animateur qui va vous présenter des produits, dans le cas d'un live shopping, on est en capacité effectivement toujours d'être dans l'immersion de produits mais aussi de générer de l'interaction. Cette interaction va créer de l'impact, de l'engagement et optimiser la partie conversion. Et alors, est-ce que, comme l'a expliqué Geoffroy, Martin, pour le retail média, le Covid a eu un effet d'accélération quantique sur le retail média. Est-ce qu'on a eu cette accélération aussi sur le live shopping où finalement c'était une tendance qui s'est déjà mise en place un peu en amont de cette crise ? Clairement, le Covid a eu un effet d'accélérateur. C'est indéniable pour la simple et bonne raison qu'un certain nombre d'annonceurs aujourd'hui ont une volonté très forte de développer leur chiffre d'affaires sur le digital. Que cette volonté, elle se traduit effectivement par des expérimentations et surtout par une volonté d'engager différemment les prospects. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un site internet, de manière assez basique, reste extrêmement froid. Donc vous avez une fiche produit avec un visuel, un titre indescriptif. Souvent, ce sont des éléments qui ne sont pas forcément suffisants pour créer de l'engagement et optimiser la conversion. Alors Geoffroy, vous êtes un bon exemple, parce que vous, vous y êtes mis en avril 2020, quand tous les magasins de vos distributeurs ont fermé leurs portes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous y êtes pris un peu dans l'urgence au début finalement ? Alors oui, en effet, nous, on s'y est mis dès le début de la pandémie. Tout simplement, en ayant tous nos démonstrateurs en magasin au départ, on leur a demandé d'utiliser leur téléphone dans leur cuisine et de commencer à faire des démonstrations de nos produits et faire des recettes pour inciter les gens et aider surtout tous les gens qui avaient à cuisiner trois fois par jour pour toutes les familles. Donc c'est vraiment commencé comme ça. Vous avez diffusé ça où ? Alors ça, c'était diffusé sur nos plateformes initialement. Et très tôt, on a aussi accompagné ce mouvement de nos démonstrateurs avec des influenceurs qui ont généré une espèce de chaîne de solidarité aussi pour créer du contenu, des recettes. Et on envoyait vers nos distributeurs et vers la boutique, puisqu'on s'est tous associés, pour qu'à la fin, il y ait une offre spécifique qui soit faite, une offre un peu pendant le confinement, et qui soit disponible à la fois chez Darty, sur notre site, etc. Donc dès le départ, on s'est dit qu'il fallait que le live shopping devienne un levier de communication extrêmement important de conviction, et aussi il fallait que ce levier soit complètement omni-canal. Dès le départ, la position de Medimix, c'était de se dire, on s'associe à nos distributeurs dans cette transformation de nos mouvements, et finalement, ça devient un mode de démonstration supplémentaire à l'ensemble des interactions qu'on peut avoir avec nos distributeurs aujourd'hui. Avec derrière, une potentielle conversion qui peut se faire aussi bien online que offline ? Complètement. On l'a fait de différentes façons. On fait des lives, donc on a commencé de façon très artisanique pendant le Covid. On a un peu plus industrialisé ça depuis mai-juin 2020, où là, à ce moment-là, on a commencé à orchestrer des lives qui étaient diffusés chez nos distributeurs, et les offres générées par nos distributeurs, puisque ce sont nos distributeurs qui, généralement, mettent une offre à disposition de leurs clients. Il faut quand même qu'il y ait un petit incentive. Je pense que nos distributeurs ont compris qu'un incentive était important, et c'est alors unique, évidemment, discrétion et liberté, et je pense qu'ils ont joué le jeu. Et en effet, l'offre était complètement omni-canale aussi, puisque à chaque fois qu'une offre a été proposée, a été valable sur les sites Internet de nos distributeurs, mais aussi en magasins physiques, avec des taux de transformation en magasins physiques aussi extrêmement intéressants. Alors, Magimix a poussé le curseur encore plus long en proposant un dispositif qui est carrément éditorialisé avec Unify. Clervia, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce que vous avez mis en place dans le cadre de cette opération live shopping pour le compte de Magimix ? Tout à fait. Alors, en fait, on a lancé, nous, notre offre de live shopping tout début mars, effectivement, dans la veine de ce que tous les sites de D2C suite au confinement et aussi l'activation côté retail des émissions de live shopping. Et assez rapidement, on a eu un premier cas associé à de la télé avec le groupe TF1, puisque c'est une offre qu'on a pu croiser dans la chance qu'on a d'avoir effectivement cet actif dans le groupe. Et assez rapidement, Magimix, avant l'été, nous a sollicité pour trouver une forme d'amplification associée à un groupe média pour faire grandir, en fait, la visibilité de leur live shopping, leur donner une audience beaucoup plus importante. Et puis surtout aussi, travailler le fond du programme, parce que dans le live shopping, il y a quand même un sujet important qui est le contenu. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne capte pas des audiences sans une promesse éditoriale à la hauteur. Donc c'est vrai que sur le retail, on est vraiment dans la démonstration de produits. Nous, côté publicheur, on va être plutôt dans du divertissement. On va élargir le champ. On va vouloir créer beaucoup d'engagement vis-à-vis de nos communautés autour d'un produit, certes, mais on va y associer un influenceur, un animateur télé. Encore une fois, on a ce qu'il faut chez nous. Et c'est vrai que l'objectif, c'est clairement de, comme on le dit avec Geoffroy, de créer un objet média qui a beaucoup plus de fonctions que la seule fonction de la conversion. Et l'idée, c'est clairement de travailler un vrai programme pour travailler, pour servir la notoriété, le awareness, la transfo, mais aussi essayer de construire une histoire un peu plus dans la durée et ne pas être que sur, on va dire, une simple émission très one-shot. Et en tout cas, on pense chez Unify que c'est notre rôle en tant que groupe média d'accompagner cette évolution au travers du prisme du contenu et de l'animation de ces contenus. Et alors du coup, Geoffroy, peut-être en dire un peu plus sur le dispositif en lui-même. Donc c'était une émission avec un animateur de chez TF1. Alors en fait, la façon dont on voit le live shopping, je vous dis, on a trois modes de live shopping aujourd'hui. Depuis vraiment le bas de funnel, qui est quand on fait des live shopping tout seul, la partie un peu plus conviction média quand on les fait avec nos distributeurs. Et puis là, on s'est dit véritablement qu'on allait remonter encore plus haut dans le funnel, qui est la notoriété de la marque et la notoriété du produit. Donc comme ça, on a véritablement un panel de différents live shopping que l'on peut activer selon les moments et selon les besoins. Et chez Magimix, la mission de Magimix, c'est de rassembler les gens autour de la table et finalement de créer du lien durable entre les gens. Et c'est pour ça que le claim de Magimix aujourd'hui, c'est cuisiner, c'est rassembler. Et on est parti de ce brief qu'on a fait aux équipes créatives aussi d'Unify et qui nous ont proposé cette idée de dire, on va aller, comme on va dans la notoriété, on va aussi dans la qualité du concept, du contenu et de sa production. C'est extrêmement aussi important d'avoir une qualité de production de télé. On peut le dire aujourd'hui sur ce qu'on fait en live. Et donc, on est parti d'un animateur extrêmement connu des Français qui est complètement naturel dans le milieu de la nourriture qui est Laurent Mariotte, auquel finalement, on a proposé d'associer des gens qui ont un rapport à la cuisine familiale plus ou moins poussé de ceux qui connaissent bien ou de ceux qui ne connaissent pas et de venir se rencontrer finalement autour d'une recette, autour du Cook Expert, notre robot cuisant multifonction, et de partager un moment ensemble. Donc, on est véritablement à la fois dans l'objet média, puisqu'on va aller diffuser largement sur les plateformes de nos partenaires, cet objet média auquel on va avoir la plateforme de marque qui est le cuisinier s'est rassemblé puisqu'on a des expériences différentes autour du produit. On a évidemment de la démonstration de produit puisqu'on est là pour montrer à quoi sert nos produits et ce que peut faire finalement le produit dans la cuisine quotidienne. Et puis finalement, on a ce côté omni-canal puisque chacun de nos lives est associé à un de nos distributeurs. Donc, on est véritablement de l'objet média au drive to store chez nos distributeurs et à la notoriété de la marque, tout dans la plateforme de marque. Tout en un. Donc, du coup, même pour ce dispositif qui était plutôt awareness, on va dire, j'imagine que vous avez quand même regardé l'impact sur les ventes, même si c'est vrai qu'on parle d'un produit assez haut tarif, ce n'est pas de l'achat instinctif, mais vous avez quand même regardé les... Alors, évidemment, on a deux choses en tête. On a évidemment, aujourd'hui, les produits commencent à 1 200 euros. Donc, on sait que ce n'est pas un achat chaud, ce n'est pas un achat instantané. Mais on est véritablement là pour alimenter tout le tunnel d'achat. C'est pour ça qu'on crée ce objet média. Nos distributeurs jouent jeu et prennent complètement le relais sur leur site et leur communauté pour donner rendez-vous, réutiliser les lives au maximum en termes de contenu dans leur marque aussi. Donc, c'est véritablement à la fois un objet de notoriété, mais aussi de drive-to-store. Et c'est là où on prend à nouveau nos distributeurs qui font ça à la perfection, de la conviction et de l'achat final, aussi bien en magasin que sur leur site e-commerce. Benoît, j'imagine que Magic Mix n'est pas un cas isolé. On en est aujourd'hui, la courbe d'adoption en France. J'ai l'impression que l'un des gros avantages du live shopping, c'est qu'il concerne toutes les typologies d'annonceurs. Là où le retail média, au démarrage du moins, et surtout l'affaire des FMCG, de l'high tech, là sur le live shopping, vraiment tout le monde peut en faire quasiment. Même l'automobile, j'ai vu des live shopping auto. Auto, on travaille sur des projets aussi pour tout ce qui est bijouterie, joaillerie. Effectivement, c'est assez large global. En termes d'adoption, on voit que sur cette année 2021, il y a eu quand même pas mal de tests. Et 2022 va être vraiment l'industrialisation, avec ce qu'évoquait effectivement Geoffroy, qui a quand même été prescripteur sur le sujet. On va avoir différents formats en fonction des problématiques et en fonction des enjeux, que ce soit des enjeux de marque ou des enjeux business. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la vidéo est extrêmement attractive. Ce qui est sûr, c'est que cette interaction permet justement de lever un certain nombre de freins irritants pendant le live pour optimiser la conversion. et que ce déploiement ou en tout cas ce développement de l'usage est vraiment lié à un besoin profond des utilisateurs de pouvoir rentrer en relation avec les marques, avec les distributeurs et de pouvoir effectivement consommer, pas simplement juste en comparaison à un visuel A plus B, mais vivre une expérience avec la marque. Et c'est vrai que vous, du coup, chez E-Advice, vous intéressez ça dans une stratégie plus globale de conversationnel. Exactement. Donc la mission d'Advice, c'est effectivement de déployer ce qu'on appelle du commerce conversationnel. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir rentrer l'humain au service de la marque et des distributeurs, de permettre de faire en sorte qu'un prospect qui a des besoins très spécifiques ou qui a des questions puisse effectivement avoir une réponse en un clic via du chat, etc. Et pourquoi on a décidé de rejoindre E-Advice, c'est de pouvoir avoir cette vision globale entre un événement live shopping qu'on appelle one-to-many, dans lequel on va essayer de fédérer un maximum de personnes et cette capacité ensuite, par chat ou par même visio, de pouvoir rentrer en relation one-to-one avec un prospect et optimiser la conversion. Justement, donc là, dans le cadre de Magimix Unify, c'était, on va dire, du live shopping classique. C'est quoi les autres formats, justement, un peu plus Happy Few ? Il y a des ateliers un peu qui s'organisent, qui s'adressent à une audience plus restreinte. Il y a des choses qui se font aussi en one-to-one, du live shopping one-to-one avec un conseiller qui apparaît, qui popperait pendant que je visite mon site internet e-commerce. Tout à fait. Alors après, là, il y a des experts comme Unify sur la partie éditorialisation qui vont créer des concepts, des formats de live shopping. Et puis, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on a ce qu'on appelle le one-to-many. Donc, on va essayer d'avoir une audience qui est extrêmement large. On a des clients, et donc ça, ça va être déployé pour janvier, qui vont travailler sur ce qu'on appelle du one-to-few. Donc, ils vont essayer de sélectionner entre 200, 300 prospects et qui vont leur proposer une expérience en live très spécifique, très qualitative, jusqu'à, effectivement, arriver sur du one-to-one, où là, on va être en relation directe, que ce soit en visio, avec le client, pour pouvoir répondre précisément à son besoin, à sa demande. On a beaucoup parlé ce matin aussi des synergies entre télé linéaire et web. Une question pour vous, Clermia, est-ce que, du coup, l'offre live shopping de Unify est la vocation à créer des synergies avec l'offre de la régie de TF1 ? Oui, c'est déjà le cas. Quand on a fait une opération pour Philips au mois de juin, en fait, on a lancé notre live shopping en télé. Donc, on a créé des formats spot dédiés à l'événement. Donc, l'idée, c'est d'être, encore une fois, dans une opération très immersive, très exclusive. Et on a profité d'une coupure pub pendant Demain nous appartient, donc vraiment Prime, pour lancer et donner rendez-vous directement sur Marmiton, donc le site qui hébergait ce live shopping. Donc, on essaye vraiment de travailler la conjonction entre les timings de live et aussi la publicité télé. Sur Magimix, on accompagne notre programme également, alors plus sur la durée, mais avec de la télé segmentée, et également du MyTF1 pour travailler sur le replay, parce qu'on a beaucoup parlé du live, mais il y a aussi quand même cet objet média qui continue d'exister après vos 20-30 minutes de live. C'est un replay. Il y a des audiences significatives en replay ? C'est quoi le pourcentage des audiences ? C'est secret ? Franchement, c'est très important. Là, je n'ai pas le chiffre en tête. Par contre, je peux vous donner un chiffre qui est qu'effectivement, en termes de business, on a pu faire 68% du business sur notre opération avec Philips via le replay. Donc, il faut vraiment penser ce dispositif avec une vie derrière. Et encore une fois, on parlait d'incentive tout à l'heure. On a la chance avec Magimix d'avoir de l'incentive finalement du 9 novembre jusqu'au 16 décembre, qui est toute la durée de cette opération. Et c'est vrai que pour nous, ça nous permet, en tant que médias, de soutenir le programme, mais tout en mettant quand même en avant l'incentive de façon pérenne, et surtout de transformer post-live, puisque, comme le disait Geoffroy, ce n'est quand même pas un achat d'impulsion. On se parle d'un extrêmement beau produit avec un certain prix. Et je pense que sur ce sujet-là, vraiment la viralisation, la visibilité du replay est aussi extrêmement stratégique. Prendre en compte que le programme a une vie derrière, ça impose quelles contraintes ou quels points à garder en tête quand on est une marque comme Magimix ? C'est là que c'est intéressant de discuter avec un groupe média comme Unify, c'est-à-dire qu'on prend l'objet média dans sa globalité, c'est-à-dire que la durée de vie de l'objet média, on a commencé fin novembre, et on a géré l'objet média, pour toutes les questions de droit, évidemment, jusqu'à fin janvier. Donc on est capable de couvrir des périodes de vente extrêmement longues. Et ces objets médias post-live, ces replays, servent à la fois sur les sites de nos distributeurs, sur le site vitrine de Magimix aussi, évidemment, d'un objet de finalisation de conviction. Donc on n'est plus finalement dans l'achat chaud, on est véritablement toujours dans notre consumer de journée au moment de conviction extrêmement important. C'est-à-dire que le replay peut être proposé chez l'e-commerçant partenaire dans une page produit, par exemple ? On a mis en place des liens, justement, entre les replays de nos lives qui ont lieu tous les jeudis soirs depuis les sites de nos distributeurs. Donc là, il y a une jonction entre retail média et live shopping, du coup, clairement. J'avais une question pour vous, Benoît, sur cet enjeu de phase d'industrialisation 2022. Qu'est-ce que vous entendez par industrialisation ? C'est quoi, concrètement ? L'industrialisation, elle passe par, effectivement, créer des formats qui sont, effectivement, beaucoup plus réguliers. Et quand on parle d'industrialisation, cette capacité, en termes de solution, de pouvoir déployer très facilement auprès de n'importe quel partenaire à la solution, par exemple, de live shopping. Donc, techniquement, aujourd'hui, on a beaucoup investi pour faciliter cette intégration. Clairement, aujourd'hui, on s'intègre en 10 minutes dans n'importe quel site. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est la capacité, effectivement, des partenaires médias de pouvoir enchaîner l'exercice, puisqu'à un moment donné, effectivement, quand on fait un certain nombre de lives, c'est des moyens humains, c'est, effectivement, scrypter ou, en tout cas, créer une expérience qui fait du sens pour les prospects. Et puis, eux-mêmes, on voit, sur l'année 2022, un certain nombre d'acteurs qui vont investir massivement pour pouvoir, effectivement, produire du live shopping en très grande quantité et donc réduire les coûts afin de dégager un maximum de ROI. Le live shopping, c'est 4% de l'e-commerce en Chine. Il y a des acteurs comme Alibaba qui font jusqu'à 200 lives par jour. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du marché chinois ? Ils sont déjà beaucoup plus nombreux que nous. Au-delà de ça, du marché chinois, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, la structuration, en tout cas, aujourd'hui, de la distribution est complètement différente puisque vous avez des méta-plateformes. Donc, par exemple, en live shopping, vous avez une méta-plateforme qui s'appelle Taobao qui distribue, effectivement, des milliers de live shopping. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les distributeurs se structurent. On voit que les annonceurs aussi commencent à créer des offres dédiées, spécifiques. Et donc, ça, c'est le pendant de ce qui se passe en Chine où on va avoir des focus très forts sur cette offre de live shopping. La deuxième chose, c'est que, par rapport à la Chine, on a quand même un consumérisme et on a quand même une approche, aujourd'hui, en Europe, qui est quand même un peu différente de la Chine. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que Pierre dit qu'il faut acheter que tout le monde achète. Par contre, on est en capacité justement de créer des expériences avec des stars et des influenceurs et des animateurs qui ont ce pouvoir de prescription très fort. Il y a aussi un enjeu peut-être de gamification. Ce que vous disiez, c'est en Chine, c'est directement associé à comment ça s'apprend, en quelle forme ? C'est le vrai sujet pour nous en 2022. C'est de dire qu'au-delà du fait qu'on a une expérience immersive, on veut renforcer le côté interactif en travaillant sur des fonctionnalités dédiées, effectivement, de gamification qui vont nous permettre de travailler l'animation commerciale, de susciter l'intérêt et, encore une fois, d'optimiser la conversion. Ça peut être des instants gagnants, ça peut être un certain nombre de choses comme ça. Est-ce que chez Unify, vous planchez un peu sur des formats un peu plus innovants ? Alors, oui, on a annoncé cette semaine, moins dans le format, mais plus dans l'association avec d'autres partenaires parce qu'on est assez persuadés, effectivement, que pour capter ce business sur le marché français, il va falloir faire des partenariats forts. On a, effectivement, lancé une offre avec Vipi, il y a deux jours, associée à TF1, Publicité et Unify. Donc, moins dans le format, mais plus dans le format, dans la capacité de multidiffuser, on a clairement beaucoup d'enjeux sur 2022. On doit continuer à retravailler le format, on peut toujours s'améliorer, comme pour tout. Néanmoins, pour nous, le vrai sujet, c'est travailler cette multidiffusion, avoir une capacité d'audience beaucoup plus forte que seulement celle de nos marques médias. Et effectivement, en s'associant à un des grands retailers, parce que Vipi est aussi un retailer, on a clairement pour ambition, je l'espère, de déployer d'autres partenariats de ce type sur le marché assez rapidement. Tout ça, parce que aussi, ça va être un moyen pour nous de contrer, peut-être aussi, les prochaines évolutions de nos chers amis américains, qui, bien sûr, ne vont pas nous laisser seuls sur ce sujet très longtemps, à mon avis. Les retailers, c'est plus des partenaires que des concurrents, du coup, finalement. Clairement, sur ce live shopping, en tout cas, nous, on les voit, en tout cas, moi, sur cette partie-là, vraiment comme des partenaires. Je pense qu'on doit associer nos forces. Les grandes plateformes, on voit effectivement qu'elles fourbissent leurs armes pour aller sur ce terrain-là. Clairement, Facebook, Instagram, TikTok, ils ne vendent plus uniquement de la publicité, ils proposent également d'acheter le produit ou ils vont le proposer au sein de leur plateforme. Justement, au regard de cette évolution, on pourrait penser que c'est les acteurs les mieux positionnés parce qu'ils ont de l'audience, ils ont du scale, ils ont la transaction. Est-ce que le live shopping est condamné à être un sujet de Wall Garden ? Benoît ? Je dirais non. Pour les raisons éditorialisation, il y a deux raisons. La première, c'est que le live shopping, par exemple, si on prend une plateforme comme TikTok, le propose aujourd'hui, essentiellement au UK et pas encore forcément en France. Ça reste quand même une segmentation et une population très précise. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on puisse adresser une large audience. La deuxième chose, c'est que les marques aujourd'hui sont de plus en plus en train de travailler effectivement un dispositif global et dans ce dispositif, il y a la forte volonté de développer le direct-to-consumer. Cette volonté de développer le direct-to-consumer, il est lié quand même aussi au fait de connaître son client et aussi de défendre ses marges par rapport à des plateformes comme les GAFA. Mais justement, aller sur du D2C, j'avais plutôt l'impression que c'est un argument en faveur des Wall Garden parce que par exemple, Facebook avec Shopify lance des shops hyper facilement. Ça peut permettre à une marque qui n'a pas trop d'expérience e-commerce de le faire facilement avec la data Facebook. Mais vous voyez plutôt l'inverse, cet enjeu souveraineté data qui ferait qu'elle s'en affranchirait. Il y a l'enjeu de souveraineté data, il y a l'enjeu effectivement de garder sa marge quoi qu'il en ait et puis aussi de commencer à travailler effectivement une communauté de prospects clients qui peuvent être accompagnés et dans lesquelles on n'est pas obligé de travailler en permanence des campagnes d'acquisition. Donc à partir du moment où on a la data, à partir du moment où on a les clients, on est dans cette capacité effectivement après de pouvoir les contacter ou en tout cas les activer par la suite et ce qui est assez important pour un certain nombre de marques aujourd'hui. L'exemple type que tout le monde connaît est quand même Nike qui a quand même coupé Amazon et je pense la moitié des distributeurs avec qui ils travaillaient justement pour reprendre la main sur la relation client pour garder effectivement cette data et puis pour garder des marges. Justement, je vous ferai une question là-dessus. Est-ce que le live shopping c'est aussi un outil de CRM ? Est-ce que l'ensemble des internautes qui ont participé à vos live shopping derrière sont susceptibles d'être en basé, d'être contactés via de l'emailing ? Est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie first party data ? Alors à partir du moment où il y a un acte d'achat chez un de nos distributeurs, l'achat chez un distributeur. Donc on n'est évidemment pas complètement, je veux dire, il y a Chinese Wall pour le coup, on ne joue pas avec la data de nos consommateurs, on ne veut surtout pas le faire. Et pour moi, ces live shopping doivent être vus de façon vraiment omni-canale, ils doivent être pensés, pas uniquement pour le direct-to-consumer, mais c'est d'abord un outil au service des canaux de distribution de chacune des marques. Voilà. Et qui doit faire peser ces live shopping selon sa proportion de liens avec ses distributeurs, Donc toujours protéger la data, clients, évidemment, vous parliez de souveraineté data, évidemment, c'est une marque comme Magimix, fabrication française, on est extrêmement attaché à ce genre de choses et à ne pas forcément divulguer toutes ces data à des gens dont la gestion est différente de celle d'Europe. On avait le patron du Média Decity tout à l'heure qui est comme vous, finalement, une marque qui est intermédiée par ses distributeurs et qui disait qu'il faisait beaucoup de partenariats avec les publisheurs. Justement, est-ce que le deal avec Unify, ça ne peut pas être l'occasion de se dire ça me permet de segmenter une audience qui a regardé mes lives, qui est peut-être intéressée par mes produits et derrière de la retoucher via de l'emailing ? Pour l'instant, c'est pas... Pour ces raisons un peu de data privacy que vous avez évoquées, c'est pas encore en place ? On le fait, en fait, au travers du trafic qui est généré sur tout l'écosystème propre au live shopping, c'est une data qu'on utilise dans le groupe pour du retargeting en fait en display. Mais ça reste chez Unify. Mais ça reste chez Unify. Exactement. Il va falloir dégocier. Merci à tous les trois. Et live ce soir, Magimix. Merci, live 18h30 ce soir, Magimix. Laurent Mariotte, Cook Expert et Claude L'Aventurier. L'Aventurier. Ah oui, OK. Claude de L'Antoine. Un bon Chili. OK. C'est bien noté. Merci. Merci. Merci à tous les quatre. Merci.